voilà la Golf R qu'on va essayer sur ce circuit de Dreux pour voir un petit peu ses capacités les amis avec un pilote instructeur donc la Golf R de 310 chevaux on va utiliser l'ancienne piste en fait la piste historique donc en fait il y a le petit chapeau de gendarme il y a la courbe à droite la courbe à la grande courbe à droite la ligne droite avec l'épingle à cheveux et là au lieu d'aller tout droit normalement nous on va tourner à gauche là pas pour entrer au stone mais pour reprendre le petit bout d'une droite avec le petit chapeau de gendarme très important donc c'est pour ça il faut toujours freiner suffisamment tôt et il vaut mieux freiner trop tôt trop tard trop tôt c'est pas grave bon tant pis on fera un plus tard au prochain tour alors que trop tard ça veut dire que quand on est sur YouTube de ne pas avoir suffisamment d'espace on va peut-être taper un rail des pneus un arbre je ne sais quoi donc dans ce souci d'éviter le fait divers vaut mieux toujours freiner trop tôt même si on sait qu'on a freiné trop tôt bah à ce moment on peut mettre moins de puissance de freinage pour laisser glisser le frein jusqu'à l'endroit qui nous intéresse donc déjà ça aussi quand on aura les roues braquées mais il faut l'accélérateur parce que quand on accélère le véhicule il s'écarte et quand on lâche l'accélérateur ou quand on ralentit avec le frein ça revient donc du coup mais si vous quand vous accérez en courbe ou en virage ça s'écarte du coup quand ça s'écarte on se rapproche du bord de la piste donc de l'herbe donc des arbres donc des rails donc des objets voilà assez hostile à la carrosserie peut-être même à notre sécurité donc donc déjà ça pour ça que ça peut être judicieux bah si vous avez tous remarqué et vous l'avez vu aussi avec avec la terre bon quand on accélère le train avant il s'écarte et quand on freine voilà l'attitude de la voiture elle est piquée donc on dit et donc on rajoute de l'adhérence sur le train avant pour ça que c'est très important si vous voulez avoir un train avant très directif bah de garder du frein quand on braque il y a plus forte raison bah avec une voiture à moteur arrière parce qu'à l'avant on a que le poids de la roue de secours éventuellement deux trois bagages et donc du coup bah si vous lâchez le frein au moment où vous braquez il faut essayer d'avoir un train avant qui ne soit pas trop directeur alors si c'est une courbe assez rapide bon ça peut ne pas être trop gênant mais si c'est un virage il faut essayer d'avoir le train avant qui se belade et si vous vous souvenez parfois du discours de nos aînés qui roulaient en Renault 8 et autres Sim K1000 parfois il y en a qui mettaient carrément des sacs de sable dans le coffre pour appuyer le train avant alors que c'est bon parce que bah ça fait consommer parce que ça fait du poids en plus il y a moins de place pour les bagages c'est pour ça qu'il faut hésiter à servir du frein donc de la dynamique du véhicule en servant du frein pour appuyer le train avant donc ça c'est ce que je vais vous demander et d'une manière générale en fait comme il y a beaucoup de virages je vous demanderai souvent parce que bon je vais certainement rouler avec un minimum de rythme quand on braque et on touche pas accélérateur on est soit sur du lâcher d'accélérateur soit sur du frein très régulièrement et quand on débraque et bah quand on débraque et bah comme on en avait vu la contrainte bah si ça vous dit on peut très bien accélérer et quand on débraque pourquoi pas mettre full gaz voilà donc une fois que la photo est prise maintenant on va pouvoir y aller parce que l'idée c'est quand même de rouler c'est la courbe et c'est en général très souvent on est sur du frein le temps de braquer quand on touche plus au volant bah en fait on fait juste avancer la voiture et quand on débraque on peut se remettre accéléré en général c'est une technique qui fonctionne très bien en plus on a la chance quand on a des quilles en bord de piste qui nous aident à diriger la voiture là qu'il y a un tas du virage il faut chercher un tas du virage qu'il y a un tas du virage qu'il y a un tas du virage il faut passer à côté d'un tas du virage c'est un peu qu'ils sont assez bien pour des trajectoires cohérentes là il y a une épingle à chaud et là en fait je braquais assez tard parce que vous avez remarqué qu'un virage plus est serré plus tard il faut braquer pour justement chercher un tas du virage très tard pour finalement très tôt débraquer pour très tôt se débarrasser du virage là on va pas aller tout droit on va tourner à gauche pour aller chercher le petit chapeau de gendarme on ne prend pas l'instant non donc là on va plutôt prendre le chapeau de gendarme quand on va se placer ici l'entrée à la limite on s'en fiche ce qui va nous intéresser c'est surtout la sortie parce que ici on va essayer de bien se placer à gauche là pour s'ouvrir toute la partie droite suffisamment tôt braquer enfin plutôt qu'on ne pourra pas ce sera pas toujours le cas pour en tout cas très tôt débraquer se débarrasser parce qu'on freine on va forcément freiner fort ouais ouais donc là je vais ramé ici je vais freiner suffisamment tôt c'est mieux donc du frein du frein du frein du frein du frein je garde mon frein quand je braque pour garder de l'adhérencement très tôt hop je débraque et donc très tôt hop hop je peux accélérer là je lâche un petit peu accélérateur le temps de braquer là je débraque donc j'accélère je braque je tempère je tempère je tempère tout le temps où j'ai besoin de braquer là je reste bien à gauche je modère mon accélérateur là j'ai des braques donc j'peu aller très vite sur mon frein du frein du frein du frein du frein gaz entrain je débraque plus le gaz et puis la full gaz j'arrive ici du frein du frein du frein du frein du frein du frein ça freine bien je garde du frein quand je vois que je débraque gaz médium c'est ça qu'on appelle du sport automobile bon alors on va repérer le tracé aussi pour l'instant c'est tout droit avec le virage à droite je repère on fait avancer gentiment la voiture on va passer à côté de la queue qui est complètement à droite là-bas à partir du moment où on a envie de débraquer on y va quand on braque on t'en perd et tant qu'on débraque pas on est sur la réserve et là tu débraques c'est là que c'est chaud il faut freiner suffisamment tôt plus fort les freins plus fort 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 voilà beaucoup de volant et parce qu'on débraque on peut commencer à mettre un petit peu de gaz là on t'en perd juste pour le virage à gauche et on va en face là-bas voilà 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 le chapeau de gendarme c'est de bien se mettre à gauche pour balancer à droite belle prestation notre pilote là j'y vais en l'ordre gentil et parce qu'on débraquait on en voit on voit bien quand elle se démarre il faut la tournante on n'a pas le choix de toute façon allez un dernier petit tour parce qu'on aime ça on voit bien que c'est un paille porté à droite on peut fermer le virage à droite en général les virages ou les enchaînements qu'on ne connaît pas quand on ne connaît pas trop il vaut mieux rester large et attendre un petit peu la voiture est quand même très très efficace franchement c'est impressionnant d'efficacité frein fort, plus de frein c'est bien ce que tu gardes du frein quand tu veux et après nous allons rentrer magnifique voiture très efficace est-ce qu'une voiture de 300 chevaux 310 chevaux dans les années 80 c'est pas la même limonade les nouvelles technos la voiture qui nous aide la voiture qui nous aide c'est bien ça c'est bien ça oui non mais c'est vraiment parfait parce qu'en fait c'est vraiment toi qui roule et la voiture qui sera là en arrière et c'est pas l'inverse on a toujours la main exactement nous qui décidons d'appuyer sur le frein ou pas tout à fait malgré parfois ces petits signes qui nous font dire que la voiture roule toute seule va freiner toute seule ce genre de choses non pas encore un peu techniquement oui pourquoi pas mais c'est pas adapté à une circulation par contre à l'inverse exactement comme tu viens de le dire là c'est nickel et là on utilise à bon escient et correctement ces différents systèmes bon l'électronique ça me fait plaisir et ben écoute vraiment c'était la séquence émotion c'est le truc de la journée si je ne mets pas sur D et bien ça avance moins bien on n'ira jamais d'où un risque d'accès beaucoup plus réduit voilà donc allons-y tu peux commencer par un freinage en courbe si tu t'en sens le courage sinon on commence gentiment par un freinage en ligne on peut le faire en ligne déjà d'accord très bien si ça ne nous dérange pas ah mais pas du tout le faire en ligne et puis après on c'est pas c'est pas anodin comme chose à faire c'est pas difficile c'est pas très technique mais psychologiquement il faut l'aborder et ça ça se respecte on n'a pas l'habitude d'un conducteur de tous les jours on ne sera pas un pilote donc il est normal que tu souhaites commencer il n'y a aucun souci et en ligne donc du coup on commencera à freiner à partir du début des plots bon je te donnerai le top si ça te convient c'est toi qui me le dit tout à fait comme ça tu joueras et tu vas à fond jusqu'à l'arrêt complet absolument bourrin et j'accélère jusqu'à combien jusqu'à 70 80 c'est bien ouais n'hésite pas à accélérer relativement fort vas-y à fond et je te donnerai le top vas-y accélère vas-y top voilà un freinage parfaitement réalisé il n'y a rien à dire elle fait le job elle fait le job exactement très bien celui-là c'était le plus facile oui oui non l'autre n'est pas difficile non plus par contre il s'aborde psychologiquement différemment ses efforts sont un peu différents vu qu'on est en courbe exactement je monte pareil mais tu fais exactement la même chose je monte à 70 mais je tiens le cap du volant prend 60 dans un premier temps 60 oui c'est juste l'approche psychologique au milieu de la cour voilà et je freine en premier je te donnerai le top aussi prends la cour allez vas-y freine à fond voilà ouais ouais ça va et le mouet fait que le prochain pourra le faire à 70 d'accord parce que la distance de freinage ainsi que l'inertie augmente avec le carré de la vitesse la force centrifuge pardon donc du coup les efforts sont un peu plus important d'où ma proposition à 60 pour ok d'accord et ensuite à 70 ce qui fait qu'à 80 on se retrouve dans les champs tu vois c'est parce que ça augmente avec le carré de la vitesse il y a l'approche psychologique puis l'approche mécanique bien entendu voilà ok c'est reparti on y va nous allons nous diriger gentiment vers le freinage évitement ah oui le freinage évitement ah oui je suis là il était balèze alors oui il est un peu plus complexe je freine plus tard exactement et je tourne le volant pour éviter le tout à fait tout en gardant les freins à fond le but étant d'arrêter la voiture dans des délais bref tu places le regard du côté que tu veux éviter soit à gauche soit à droite d'accord 70 tu me donnes le top exactement vas-y continue 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 top c'est parfait et tu vois l'approche technique est relativement simple à la condition peut-être de l'avoir fait déjà parce que c'est un petit peu mais il faut le vivre c'est bien de le vivre parce que quand ça arrivera dans la vie réelle on saura à quoi s'attendre alors malheureusement c'est plus compliqué maintenant l'approche technique est simplifiée maintenant il y a l'approche psychologique il faut de l'espace là on a une quille qui ne bouge pas on sait qu'on fait c'est pas un animal qui traverse exactement quand il part à gauche puis il revient à droite ça peut être un peu compliqué mais quand même le système permet d'avoir une base qui est propre et simple et il faut être sur un circuit pour faire ça pas s'amuser sur route ouverte maintenant on va parler d'un problème mécanique qui est extrêmement rare c'est la perte du frein principal d'accord et donc du coup j'ai proposé de freiner au frein à main la même manière tu attrapes tu roules tu attrapes le frein à main et tu tires la commande jusqu'à l'arrêt complet d'accord donc alors là si tu peux mettre la caméra vers moi pour montrer justement cette action du frein à main là je vais rouler à 70 et je vais tirer le frein à main je tiens je roule à 70 vas-y accélère avec les plots vas-y accélère accélère allez vas-y tire le câble et freine il faut le laisser on va s'arrêter exactement ah oui une impulsion ça ne l'active pas c'est pas grave c'est bien de l'avoir testé et oui ça permet d'appréhender est-ce que ton passager il te fait une blagounette ou alors pour une résolution y qui tire par erreur ça peut arriver sait-on jamais et du coup ça ne s'enclonge pas tout totalement et ouais non mais c'est bien parce que alors ça personne n'en parle non très peu très peu il faut maintenir pour avoir l'action du frein à l'arrière absolument le but c'est de voir l'action du frein à main de manière unique tout à fait ok donc j'actionnerai le frein montre la route en même temps allez vas-y garde-le 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 c'est super efficace ok alors fonctionne à 100 110 120 bon mais il freine la voiture de manière équilibrée et stable et équilibrée voilà c'est le nom des 4 roues équilibrées en allumant les feux stop à l'arrière bon alors ça c'est super important vous avez vu les amis il suffit de tenir le frein main vers le haut comme ça tout le temps parce qu'on ne sait jamais un jour bon ça n'arrive plus ça n'arrive pas normalement mais un problème de frein sur la pédale avec le système hydraulique on a cette sécurité là absolument et on ne sait pas toujours et non parce qu'on se dit il n'y a pas de manche tiens je ne vais rien actionner alors après il faut pas il faut arrêter d'accélérer en revanche oui parce que si on maintient l'accélérateur ça ne marchera pas ça peut faire continuer la voiture mais ça la freine vraiment bien et de manière équilibrée comme tu l'as dit effectivement merci beaucoup on va se refaire une dernière tentative cette fois du frein main dans le virage oh frein main virage alors là même pas peur pourquoi pas c'est intéressant j'aime beaucoup ces tests allez frein main en plein virage donc je vais être d'une main tout à fait tourner le volant et activer et maintenir et maintenir la commande exactement comme tu l'as fait allez ligne droite on y va je me mets à vitesse je tourne je regarde loin allez vas-y voilà maintiens-le 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 très intéressant et c'est ça qu'on devrait nous apprendre au permis de conduire sincèrement ça peut en faire partie mais oui ça devrait en faire partie comment ça marche comment ça marche c'est très simple nous avons une commande qui se trouve ici ah ça c'est la demande de j'aimerais bien me garer ouais terme technique bien entendu il va falloir qu'il check la place exactement donc à partir du moment où tu appuies dessus tu lui demandes de chercher une place d'accord en mettant ton clignotant tu vas lui indiquer si c'est plutôt côté droit ou plutôt côté gauche on va se garer à droite du coup du coup on va se garer à droite effectivement sachant que c'est possible des deux côtés donc on va se déplacer à côté de véhicules déjà en stationnement parce qu'il a un repère pour pouvoir fonctionner et puis il va biper à partir du moment où il va trouver une place adéquate d'accord donc il lui convient en tout cas on puisse faire la manip voilà et tu vois là sur le tableau de bord il va checker tu as le petit schéma il cherche donc tu t'avances comme ça voilà et là il voit pour l'instant pas grand chose il faut être honnête mais ça va peut-être venir ah ah il a détecté quelque chose ah là il y a une place oh il a détecté un créneur alors ce que je vais te proposer magie oblige c'est de rappuyer sur ce bouton oui pour qu'il nous propose un rangement en bataille d'accord alors il va se mettre à côté de la voiture exactement donc on va enclencher la marche arrière tu ne touches pas au volant par contre c'est toi qui va gérer l'allure l'accélérateur donc alors il y a juste à accélérer un petit peu pour le lancer et ensuite tout au ralenti le pied face au frein voilà garde le pied face au frein et on surveille si effectivement si tout se passe bien je montre c'est moi qui gère avec le frein c'est vrai que voilà là tu peux t'arrêter il va te demander de réavancer hop voilà ah bah non il faut demander de reculer du coup vas-y encore un peu ouais parce que je suis un peu loin alors accélérer voilà regardez-moi ça là c'est bon marche avant tac voilà pareil tu as accès un petit peu il se trouve peut-être un petit peu loin on va voir ça ah il va refaire une manœuvre voilà il va ah oui vas-y continue pour l'instant ouais vas-y 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 doucement ouais vas-y continue et il fait le boulot il fait le job ouais il bosse bien voilà voilà marche arrière la caméra qui s'active on l'entend derrière super et voilà par qu'est-ce terminé écoute oui oui on est bien garé par rapport à côté dans la ligne il a repris à deux fois mais il a bien fait le job bon alors c'est la première fois que je vois en réel parce que moi j'aime bien me garer tout seul bon voilà c'est un tronc le doute que tu as eu est tout à fait légitime oui parce que c'est impressionnant on gère mal l'allure oui c'est le drame ça peut se rapprocher vous allez doucement surveiller encore une fois comme on le disait tout à l'heure c'est une aide une assistance et donc du coup on va effectivement checker les choses y aller tranquillement et là le boulot est fait le radar adaptatif ah on va suivre Philippe c'est ça exactement on va suivre Philippe et il va nous réaccompagner sur la même piste sur laquelle on se trouvait très bien et le but en fait c'est très simple c'est de le suivre avec le radar adaptatif alors toujours le pied on sera le pied face au frein pour l'occasion simplement en cas de de non fonctionnement du système là pour l'instant hop on va reprendre à droite on va le mettre à 60 tu vois et hop là voilà il est en route là tu n'as plus qu'à passer ton pied face au frein oui parce que en fait il se régule par rapport au vécu exactement il suit là voilà là je ne fais rien là j'ai juste le pied sur le front il accélère exactement il va relancer tu restes au dessus du frein ne freine pas ne freine pas oui c'est pas facile non c'est pas facile mais effectivement il fait tout tout seul il fait tout tout seul là la voiture repart quelqu'un lui il repart on a la petite flèche verte nous indiquant que nous on programmé la vitesse de 60 km heure garde au dessus du frein ralenti toute seule voilà et elle relance je ne fais rien à mesure tranquillement c'est la conduite autonome alors c'est l'approche un des éléments de la conduite autonome alors là on le montre à 60 km heure ça permet de bien ressentir les accélérations les décélérations à la base on peut il est surtout prévu pour être mis dans les 30-40 km heure dans les embouteillages c'est là où c'est le plus adapté et ça soulage pas mal en fait parce qu'il s'arrête et il redémarrera quand le bouchon il redémarrera tout à fait exactement et là l'arrêt total donc voilà il s'arrête totalement tac il redémarre et ensuite ça marche bien pour les conducteurs que nous sommes de tous les jours c'est toujours difficile de voir la voiture agir toute seule il faut s'habituer à ça absolument on est toujours tenté d'aller freiner ou d'aller accélérer alors à partir du moment où comme tu l'as évoqué tout à l'heure tout à l'heure tu as eu un doute il a freiné j'aurais bien fait le conducteur freine et l'affaire est faite on a toujours la main dessus et malgré ça le système ne se coupe pas il se coupe dès que je freine voilà absolument tu reprends la main complètement un peu de 4x4 oui un peu de 4x4 pour t'amener je suis en parking on va passer en D et là par contre on desserre le frein à main on desserre le frein à main et alors là ça commence direct parce que oui direct alors l'assistance pour la vision la caméra c'est là c'est bien on va y aller doucement parce que donc là une petite descente il y a l'assistance à la descente il gère tout seul si je lâche le frein vas-y lâche le frein ah ouais ouais effectivement il fait le boulot tout seul voilà bon toujours dans ses assistances à la conduite c'est quand même c'est quand même génial absolument l'assistance à la descente c'est bien utile ben tu vas voir tu vas le retester d'une façon plus franche là avant la petite descente là tu vas t'arrêter sur le sommet de côte voilà ils ont sauvé son sec quand même là ouais ok vu d'ici on a l'impression que ça passe pas on est d'accord donc d'où l'intérêt caméra caméra ah d'accord et puis alors attention ça peut être sali au fur et à mesure on va passer sur la poussière donc voilà de temps en temps la bonne vieille méthode de la vitre ou la marche à pied c'est pas mal ça te va de ton côté là c'est tout droit bon bah donne juste voilà laisse le faire laisse le faire lâche le frein lâche le frein t'en fais pas lâche le lâche le nez pas peur voilà ah oui d'accord il fait le job il y a un petit temps de réponse il y a un temps donc on se dit attend est-ce qu'il va vraiment réagir on est d'accord c'est toujours ça on prend le dévers oui 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 là on est sur un angle si vous coupes la chine tu l'auras pas ouf il y a poussière tu n'auras pas l'angle on n'a pas d'un clinomètre ah oui d'accord ça se mesure en jet éventuellement mais en même temps ça drift en tibouane on ne saura pas le dire et en fait là ce qui se passe je vais le faire en décomposant un peu là-bas donc là oh oui qu'est-ce que c'est beau je la laisse partir et j'accélère franchement ouais c'est ça pour redonner toute la transmission je vais aller sur l'arrière oh 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 quel kiff on s'appelle l'arrière je la laisse et j'accélère maintenant pour l'arrière et là on est tout en propre option en maison du moteur de motricité de l'avant c'est très efficace vous avez filmé ah ouais ah ouais filmé alors quel plan de cinéma merveilleux tu as fait un rond de fumée tu arrives avec la lumière comme ça au milieu ça c'est formidable c'est superbe c'est superbe bon les amis si vous avez aimé cette vidéo sur le driving experience avec Volkswagen n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu dans ce sens là et puis si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire c'est gratos et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures sur Essai Libre très prochainement et plein de bonheur automobile à très bientôt les amis ciao ciao ciao